Bienvenue pour cette nouvelle capsule vidéo sur l'étude de fonctions en particulier à partir de sa représentation graphique, donc la courbe. Voilà un exemple d'exercice que vous pouvez rencontrer lors de la séquence. Première question, c'est donner l'intervalle sur lequel est définie la fonction représentée par la courbe ci-dessous. Alors ici on voit que la fonction va démarrer du point A passant par le point B, C et D, donc on démarre au point A et on arrive ici au point D. Donc l'ensemble de définition ou l'ensemble sur lequel est définie la fonction va donc être l'intervalle ici, moins 2, 4. Puisque le point A ici a comme valeur de x, moins 2, et le point D a comme valeur de x, ici 4, puis ici on a ici x, et ici sur l'axe des ordonnées f de x. Donc voilà comment on peut définir l'intervalle sur lequel est représentée donc votre fonction. Donc de moins 2 jusqu'à 4. Exercice question suivante. Maintenant nous allons voir comment on peut à partir de la courbe représenter ou faire le tableau de variation de cette fonction. Alors dans un premier temps, on a ici donc une ligne correspondant ici au x. Donc ici le x que vous avez ici en napsis. Vous avez ensuite les f de x. Donc une fonction qu'on retrouve à ce niveau là. Alors si on suit les variations de cette fonction, on voit que cette fonction en fait, elle est d'abord croissante, décroissante, puis à nouveau croissante. Alors on a vu que cette fonction était définie donc de moins 2 jusqu'à 4. Donc moins 2 à 4, ici. Ensuite, ce point A, donc pour abscisse moins 2, est pour ordonnée, donc ici de moins 5,5. Donc ici on a la valeur de f de x qui est de moins 5,5. Ensuite on monte ici au point B qu'on retrouve ici, donc pour une abscisse ici, donc de 0. Et l'ordonnée est donc ici de moins 1. Ensuite on redescend ici au point C. Le point C ici, on va avoir une abscisse ici, donc de 3. Et une ordonnée à ce niveau là, donc qui va être égale à moins 7. Et on termine en suivant par le point D ici qu'on en a ici. Donc avec une abscisse x égale 4, donc on a déjà noté ici. Et une ordonnée correspondante qui est égale à moins 4. Donc votre fonction est croissante sur l'intervalle de moins 2 à 0. Elle est décroissante sur l'intervalle 0,3. Et elle est à nouveau croissante sur l'intervalle 3,4. Autre type de question, donc ce sont les extrémums. Donc ce qu'on appelle les maximums et les minimums. Alors cette fonction, est-ce qu'elle a un maximum ? Alors on voit ici que votre fonction, elle a atteint ici un maximum. Puisque la fonction est d'abord croissante, puis décroissante. Donc elle admet bien un maximum. Quelle va être donc la valeur de x de ce maximum de ce point B ? Donc ici, on voit ici la valeur de x égale 0. Donc on a un maximum pour x égale 0. Et la valeur de ce maximum, donc l'on va appeler donc f de 0, ici, donc correspond ici à la valeur correspondante de moins 1. Maintenant, est-ce que notre fonction est-elle un minimum ? Oui, elle est fait. Donc ce minimum, on le retrouve ici au point C. Donc elle a des biens minimums. Puisque la fonction est d'abord décroissante, puis croissante. Pour quelle valeur de x ? Donc c'est la scie du point C ici, que l'on retrouve ici. Donc ici 3. Et donc, on va lire ici l'ordonnée de notre minimum, qui va être donc f de 3. Et la valeur de ce minimum est donc de moins 7. Autre type de question. Combien de solutions admet les équations suivantes ? Alors, on va la résoudre graphiquement. Quand est-ce que f de x est égal à 1 ? Donc ici, si je trace un trait ici, à ce niveau-là, à 1, on voit que notre courbe ne coupe jamais. Donc f de x égale 1. Donc on peut dire qu'ici, on a ici donc 0 solution. On dit que là, l'équation n'admet aucune solution. Donc ça c'est pour f de x égale 1. Puisque je vous rappelle, ici vous avez f de x en ordonnée et les x ici en abscisse. Maintenant, si on fait la même chose, pour f de x égale moins 1, qu'on a ici. Donc si on me positionne ici, on remarque que f de x est égale à moins 1. Oui, voilà, pardon, ici c'était donc 1. Ce n'était pas moins 1, c'était 1. Donc f de x égale à moins 1. Donc ici, à ce niveau-là, on voit que la courbe est bien coupée, donc de droite, en un seul point. Donc on dit que f de x égale moins 1. Et on a ici, une seule solution. Et ensuite, dernière équation, on vous demande quand est-ce que f de x est égale à moins 3. Donc on fait pareil. On va donc tracer ici, à moins 3, donc une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Et donc pour f de x égale ici à moins 3, on remarque ici qu'on a, à ce niveau-là, une solution ici et une solution ici. Voilà. Donc on peut dire qu'on a ici deux solutions. Voilà comment on peut déterminer graphiquement le nombre de solutions pour les trois équations qui sont proposées. Alors maintenant, on va demander de donner des valeurs de x si elles existent pour ces solutions-là. Alors, pour f de x égale à 1, il n'y a pas de solution. Donc on n'a pas de valeur de x. Pour f de x égale moins 1, on avait vu qu'il y avait une seule solution. Donc cette solution, elle est ici, donc au niveau du point B. donc on a ici, si on regarde pour le point B, on a ici x égale 0. Donc ça veut dire que votre fonction f de x est égale à moins 1 quand x est égale à 0. Et ensuite, pour f de x égale à moins 3, donc ici à ce niveau-là, on a donc ici deux solutions et on va lire ici donc les abscisses, donc les valeurs de x correspondantes qui sont ici moins 1 et ici, donc on va avoir ici une valeur qui va être approximative par rapport au quadrillage qui est donné. Donc qui va être première solution x1 donc qui est égale à moins 1 et deuxième solution donc on va appeler x2 pour la différence de la première qui est égale donc ici à à peu près à 1,2 pour cette valeur de x2. Donc voilà le type de questions qu'on peut vous poser sur la notion de fonction et l'étude à partir de sa courbe représentative à vous maintenant sur le QCM.